Merci, fidèles téléspectateurs, d'être toujours fidèles à cette émission Débat rélugeux. Nous nous en excusons pour le petit retard que nous avons pris. Justement, nous devrions déjà commencer cette émission, mais pour répondre à vos préoccupations, cela étant à la conclusion de l'émission du mardi, vous le savez autant que nous, nous nous sommes mis d'accord, toutes les parties, pour que nous revenions sur un point très important, c'était lorsque Abdul Majid, le moalim Kassobia, parlait de la nationalité des origines de Corneille. Et c'est sur ce point que nous nous sommes arrêtés également, justement, des discussions des parts et d'autres. Donc, tout le temps que nous avons pris, c'était pour que nous puissions caler l'élément. Donc, il fallait la présence de toutes les parties, les pasteurs et le moalim, pour que nous nous présentions à la régie et que nous voyions là où on allait commencer à caler cet élément, pour que nous ne soyons pas injustes par rapport à cet élément. Voilà, Jésus-Christ, sauveur du monde ou sauveur des Blancs. Je pense que nous avions lancé le dé, et une partie n'est pas arrivée jusque-là. Nous ne savons pas. Peut-être que c'est une façon de se disqualifier du débat. C'est la partie de la religion africaine. Les Wuvamust ou Wuvamu, Wutuka, qui ne sont pas arrivés. Alors, dans l'entretemps, pour commencer l'émission, nous vous invitons tous à suivre pendant tout ce temps, ça peut prendre cinq, ça peut prendre six minutes, l'élément qui a créé, justement, cette dispute, diverses opinions, des parts et d'autres. Et nous allons reprendre, justement, le débat. Suivez l'élément. Alors, il y a un peu comme ça, la même chose que nous avons dit. Comme ça, les petits débatres. D'abord, nous avons dit que l'Islam est venu à l'église. Parce que Mohamed est venu à descendre d'Abraham, dans la guerre qui était égyptienne et noire. Pourquoi Mohamed est venu à descendre d'égyptienne ? Il est noir ? Il est bien. 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 Parce que Mohamed est venu à l'oubli, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, si ce n'est par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. C'était le seul prophète ici de la postérité d'Abraham. Des sons vivants. Des sons vivants. Les seuls descendent d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies à l'Abraham. Ils arrivent à travers Ismaël, à travers Isaac. Parce que l'alliance d'Abraham, Genèse chapitre 17 verset 13, je conclurai une alliance avec Isaac et sa postérité après lui, pas avec toute l'humanité. C'est pourquoi les Moïse et les autres sont venus. On prêchait que Jésus est venu, il a dit, mais je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. Là où les gens ne comprennent pas, ils confondent le fait que les païens ont été acceptés par la grâce avec l'alliance. Parce que même Paul l'a dit, l'alliance ne vous concerne pas. Les alliances ne vous concernent pas. Les païens sont comme les branches de l'olivier sauvage coupés et greffés à l'olivier franc, contrairement à leur nature. L'alliance ne les concerne pas. Mais il y a une alliance que Dieu a fait avec Abraham. Donc il faut qu'on ne comprenne pas. 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 Mais nous sommes d'accord. Les païens ont crié en Jésus. C'est pour la grâce. C'est comme Moïse, il a été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. Mais il y a des juifs qu'on trouve dans toutes les nations du monde. Parce que Dieu avait ouvert cette porte aux nos juifs à l'époque de Moïse, à l'époque de Salam, ça s'existe dans la Torah. Même à l'époque de Jésus. Jésus disait aux scribes et les pharisiens, vous parcourez la terre et la mer pour faire des prosélytes. Mais une fois devenus prosélytes, vous en faites des fois fils de l'enfer. C'était qui ? C'était des non-israélites qui embrassaient la foi juive. Corneille à qui il a fait allusion les frères Képha. C'était qui ? C'était Romain. Mais qui était juif. Ce n'était pas n'importe quel Romain. Je peux parler ? Montre ça. Là où la Bible dit qu'il était juif. Ça va, je vais vous montrer ça. Parce que vous n'avez jamais vu. Oui, parce que vous n'avez jamais vu. Corneille était juif. Vous n'avez jamais vu. Je vous le montre. Corneille était juif. Malgré vos lunettes, vous n'avez jamais vu. Je vous le montre. Acte des apports chapitre 10. Acte chapitre 10. Lisez-vous. 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 Corneille. Lisez-vous. Je vous le montre, parce que vous ne comprenez pas la Bible. Vous verrez où il vous faut encore d'autres lunettes. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux et avec toute sa maison. Il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait Corneille. Vous pouvez vous arrêter même là-bas. C'est ce qu'il est. Mais où est la réponse ? Je vais voir là où il dit que Corneille était juif. Mais qui sont les craignants de Dieu dans la Bible ? Qui sont les craignants de Dieu ? C'est qui ? Les craignants de Dieu, c'est qui ? Il y a des noms qui craignent le Seigneur. Non, attendez. Qui on appelle les craignants de Dieu dans la Bible ? Non, non. Montre-moi là où il dit que Corneille est juif. Mais ça se trouve dans les versets. Non, non. Moi je n'ai pas dit qu'il était juif. Je vais parler. Je vais parler. Laissez-moi parler. Je vous ai dit, s'il vous plaît. Et puis on reviendra. Je vais exposer votre ignorance maintenant. Qui sont les craignants de Dieu ? Non, non. Ce n'est pas ça la question. Laissez-moi parler alors. Vous aurez la parole. Ce n'est pas ça la question. Vous aurez la parole. Demandez à n'importe quel, même Branham, lisez ce livre. Non. Je peux parler ? Moi je suis dans le message. Je peux parler ? Je peux parler ? Laissez-moi parler. Vous savez, est-ce qu'un païen qui ne connaissait pas Dieu, peut-être le pire craignant Dieu ? Attendez d'abord. Oui. C'est le cas. Je peux parler ? C'est le cas ici. Je peux parler ? Mais c'est le cas parce qu'à la 3e... Montrez-moi où il est dit qu'il était romain. Je peux parler. Vous aurez la parole. Je peux parler ? On le laisse terminer. Vous aurez la parole. Je voudrais... Frère Roland. Frère Roland. Allez-y. Je voudrais qu'on demande, même prochainement, le vendredi quand nous... Non, maintenant ici... Je peux parler. Vous ne savez même pas ce que j'avais dit. Réponds ici. Mais insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Vous ne m'avez pas écouté, vous commencez à intervenir. Laissez-moi parler. Allez-y Malim. Proverbe 18, 15. Insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Laissez-moi parler. Écoutez d'abord. Allez-y Malim. Frère Roland. On le laisse expliquer comme ça. Ce sera le malheur. Vous allez repliquer. J'ai voulu dire ceci avant de revenir sur le passage. Ça va. Voilà. Maintenant, je pense que vous avez vu Boulandi, Binomoko et Bande, les éléments tirs, la discussion, Nengue et Salemi. Le débat est ouvert. Pasteur Tobandi, vous avez 10 minutes. Mais ceux qui viennent de suivre maintenant, ils ont vu la chose clairement. Il avait commencé d'abord par dire que Corneille était juif. Et moi, j'ai réagi. J'ai dit montre-moi dans la Bible là où il est dit que Corneille était juif. Parce que s'il ne l'avait pas dit, je n'aurais pas réagi. Et vous avez même suivi l'élément vers la fin quand je l'ai coincé en disant « Mais montre-moi ici dans la Bible là où il est dit qu'il est juif. » Il dit « Non, je n'ai pas dit qu'il était juif. » Et c'est à partir de ce moment-là, si vous suivez très bien sur l'élément, il change maintenant pour dire « Oui, oui, c'était un Romain qui était juif, mais par la foi et beaucoup de choses. » Et tout ça, c'est de la fausseté. Donc, nous revenons à notre point de départ. Là, on s'était arrêté l'autre jour. Il est clair qu'au chapitre 10, en parlant de Corneille, l'écriture était claire. Il est dit que lui, c'était un officier romain. Ce n'était pas un juif. C'est complètement faux. Même si Corneille, comme il l'a dit, mais il ne pourra jamais le prouver, si Corneille avait cru dans le judaïsme et tout ça, comme lui l'a dit, il ne peut pas le prouver ici. Ce n'est pas écrit au chapitre 10 de la Bible. Il veut se réfugier dans les dictionnaires bibliques façonnés par je ne sais qui, comme il l'a dit tout à l'heure, pour échapper à la question. Mais nulle part ici. Alors, j'aimerais donner quelques écritures. Si vous allez au verset 24, la Bible dit que le jour suivant, Pierre arriva à Césarée et Corneille les attendait. Et il dit, il avait invité sa parenté. Vous voyez? Il n'y avait pas que Corneille. Parce qu'il peut même mentir sur Corneille. Mais il n'y avait pas que Corneille. Il y avait la parenté de Corneille. Et en plus, il dit qu'il y avait aussi les amis intimes, comme dit le verset de Corneille. Et nulle part ici, on dit que ces gens-là, c'était des juifs. C'est complètement faux. Il n'y a aucun verset, aucune écriture dans la Bible qui dit que Corneille était un prosélite. Corneille était un Romain, mais qui est devenu juif. Comme lui l'a déclaré. C'est pour ça que j'avais réagi. Parce que nous devons prendre le témoignage de l'apôtre Pierre lui-même. Continuons. Il dit ici, verset 28. Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger. Vous voyez, Corneille est appelé étranger. Ce n'était pas un juif comme lui a dit. C'est un mensonge. Il dit, il est interdit de fréquenter un étranger et d'entre chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai pas fait, je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. Vous pouvez aller partout dans le centre d'écriture. Nulle part, on dit qu'il était un prosélite. Il faut qu'il montre le verset qui dit qu'il était prosélite. Nulle part, on dit que c'était un Romain, mais qui est devenu juif par la foi. Ce n'est pas écrit ici. Ce sont des imaginations et des déductions qu'il pourra donner. Et puis, arrivé chez Corneille, au verset 33, il est dit, « Par conséquent, je t'ai donc immédiatement envoyé chercher et je te remercie d'avoir bien voulu venir. Nous voici donc maintenant ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Donc, le Seigneur avait chargé Pierre de dire quelque chose à Corneille. Si le Seigneur savait que le non-juif n'était pas destiné au salut, il n'aurait pas chargé Pierre de leur parler. Et alors, il dit au verset 34, « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le revêt et qui fait ce qui est juste lui est agréable. » Il a adressé la parole. Non, je peux même arrêter là-bas. Maintenant, allons vite au verset 44. Là maintenant, Pierre est en train de prêcher et le Saint-Esprit descend. Écoutez ce que l'Écriture dit. Il dit, « Alors que Pierre prononçait ses mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Verset 45. « Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre. » Donc Pierre n'était pas solide, il était venu avec des croyants juifs. Il dit, « Ils furent très étonnés de voir que le Saint-Esprit était aussi donné et répandu sur les non-juifs, au pluriel. » Et le non-juif là, c'est Corneille lui-même, c'est la famille de Corneille, la parenté, et aussi c'est les amis intimes de Corneille. Ici, Pierre dit que ce sont des non-juifs. Il n'y a aucun dictionnaire biblique, il n'y a aucune explication que Abdul-Mahid peut donner, qui peut effacer ce que la Bible dit ici, clairement. Même au chapitre 11, lorsqu'il est condamné d'être entré dans la maison des non-juifs, parce que la loi l'interdisait, il est dit au verset 18 du chapitre 11, « Ce récit les apaisa, ceux à qui Pierre expliquait, c'est-à-dire les disciples, et ils louèrent Dieu et dirent, Dieu a aussi donné aux non-juifs la répentance afin qu'ils reçoivent la vie. » Donc, il est clair, partout dans les centres d'écriture, que c'était des non-juifs, 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 nulle part, on dit que, c'est comme il avait voulu mentir l'autre jour, en disant, « Non, lorsqu'on dit pieux, pieux, ça veut dire que ce sont des juifs. » Non, 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 ça c'est le mot pieux, ou avoir la piété, ça ne veut pas dire que vous êtes des juifs, ça c'est complètement faux. Le témoignage des écritures dit, « Dieu a aussi donné aux non-juifs la répentance. » C'était de nombre... 5 minutes. On ne peut pas continuer à discuter là-dessus. Par cette conclusion-là, vous voulez dire que, donc, Jésus n'est pas seulement sauveur de juifs, il est aussi sauveur de nations. Oui, et ajouter à cela que Pierre avait obéi à l'ordre du Seigneur et il a prêché à ces gens qui n'étaient pas seulement des juifs. Donc, la déclaration disant que non, le salut est destiné seulement aux juifs, c'est un mensonge, parce qu'ici, Pierre prêche aux non-juifs et les non-juifs sont sauvés. Voilà, pasteur Kéfa, vous avez également vos 5 minutes, donc, à 11h juste, vous allez vous arrêter là pour que nous donnions la parole à Abdul-Majid. Donc, aussi pour revenir dans Acte 10, là où le fréquent venait de prouver que, sous l'élément que Pierre, ou Corneille plutôt, il n'était pas un juif, mais c'était un païen qui a été converti à la foi juif. La difficulté d'Abdoul-Majid encore ici, c'était que, est-ce que, est-ce que, Pierre en prêchant chez Corneille, c'est sous ordre de Jésus-Christ ou c'est par rapport aux aumônes que Corneille faisait ? C'est le verset ici, 42. Quand il prêche chez Corneille ici, il explique au verset 42 des Actes 10. Et Jésus, depuis le verset 41 même, « Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fût ressuscité des morts. » Donc, dans le témoignage, comment ils ont vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Donc, Pierre explique dans Actes 10 ici, verset 42, que lui, en prêchant chez Corneille, c'est sous ordre de Jésus-Christ. Par rapport à Matthieu chapitre 28, « Aller par tout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira, on n'a pas dit le juif qui croira, mais celui qui croira, même Roland, si vous croyez, même lui, Adulmanid, il sera baptisé et il sera sauvé. » Donc, vous pouvez le baptiser même sur ce plateau. Jésus, s'il croit, on va le baptiser. Puisqu'il est en dehors de la vraie foi que Dieu a donné l'ordre à Pierre, dont nous sommes la continuation de ce même ordre-là. Comme aussi Marc chapitre 16, le verset 15 le dit, « C'est toujours le même ordre que Pierre est venu prêcher ici chez Corneille. » Pour aussi encore revenir, pour montrer que lui, lui ne comprend pas la Bible. Dans Matthieu 15, là où il a toujours expliqué en disant que Jésus a dit, « Je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. » C'est qu'il devrait comprendre. Et c'est nous, les propriétaires de la Bible, qui devons l'expliquer. Parce que je pensais qu'il devait démontrer que Jésus n'est pas le sauveur du monde par le Coran, mais il veut venir le montrer dans notre document et le document même qui parle de Jésus-Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. Ici, quand il a dit, « Je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël », il ne veut pas dire par là qu'il ne peut pas sauver les nations. Mais il faut comprendre deux plans. Il n'a pas dit que j'ai été envoyé comme sauveur de la maison d'Israël. Envoyé. En tant qu'envoyé, prophète, de Détournombre 18-15, Jésus est venu seulement pour Israël. Comme le prophète. Donc là, vous êtes en train de faire une nuance, une différenciation entre la mission de Jésus chez les Juifs et dans le monde. Voilà. Chez les Juifs comme prophète. Oui, il a été envoyé comme prophète chez les Juifs. Mais étant sauveur, il est le sauveur d'Abdoul, s'il peut le croire, et de tous les humains. Quiconque croira. Ici, Pierre, je crois bien dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, quand la puissance du Saint-Esprit est tombée, Pierre a dit, lorsqu'il expliquait Joël, chapitre 2, en disant que ce que nous venons de recevoir ici, c'est ce que le prophète Joël avait dit. Et là, il dit, au verset 21, Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On parle de quiconque. On ne dit pas les Juifs qui vont invoquer le nom du Seigneur. Elles m'ont dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis, lui, il avait montré dans Genèse, ou plutôt dans Esaïe 7,14, que le fréquent avait prouvé. Ça ne concerne pas Jésus-Christ. C'est la prophétie qui concerne Jésus. Lui, Abdoul a dit que ça ne concernait pas Jésus-Christ. Mais il est dit d'abord, car le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le signe, c'est quoi ? La jeune fille ou la Vierge sera enceinte. Elle enfontera un fils. On lui donnera le nom de Jésus. Abdoul dit que ce n'est pas la prophétie de Jésus-Christ. Mais ici, dans Matthieu chapitre 1, il est confirmé ici très bien, à la naissance de Jésus-Christ, verset 22. Tout cela, l'on j'expliquait à Joseph, qui ne comprenait pas la grossesse de sa fiancée Marie. Tout cela arriva afin que sa complice, c'est que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'est Esaïe. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfontera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, Esaïe 7, 14, c'est l'accomplissement des actes, et plutôt des Matthieu chapitres 1er, depuis le verset 22. Abdoul a encore dit que le véritable Dieu a traité avec Abrabe, a traité avec Jacob, et puis Ismaël. Isaac était comme laissé de côté. Mais c'est un mensonge. Je vais le prouver dans son propre Coran, que Mahomet, lui, il croyait que le Dieu véritable que lui, Mahomet, suivait, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isa, et le Dieu de Jacob. Ici, je suis dans le surat, chapitre 12. Ça, c'est Mahomet qui lui parle. Et j'ai suivi, le verset 38, la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. On ne cite pas Ismaël, dont il a, il fait allusion. Il ne nous convient pas d'associer à la loi quoi que ce soit. C'est ce qu'il lui fait. Ceci est une grâce d'Allah que lui, Mahomet, a viqué. Le vrai Dieu, c'est Abraham. Il a traité avec Abraham, Isaac et Jacob. Sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants, comme lui. Il n'est pas reconnaissant qu'il apprend aujourd'hui que Mahomet, lui, il a servi le Dieu de ses ancêtres. Abraham. Le Dieu de ses ancêtres, Isaac. Le Dieu de son ancêtre, Jacob. Pas Ismaël. Une minute. Et là, il montre que beaucoup ne le reconnaissent pas comme les Abdoulmah. dit. Donc, Dieu n'est pas venu seulement pour les Blancs, comme eux disent. Seulement, c'est qu'il faut comprendre. Dans les âges passés, lui, il a laissé les nations suivre leur propre roi. Parce que là, le programme était d'abord avec Israël. En tant qu'envoyé. Il devait d'abord venir étant prophète d'Israël. Mais quand il s'agissait du salut, et le salut devait maintenant être donné pour le monde entier. Ici, je crois bien dans le chapitre 14, quand Paul a fait le grand miracle pour faire l'évêque imparalytique, ici, il est dit, au verset 16, se dieu dans les âges passés à laisser toutes les nations suivre leur propre voie. Merci, pasteur Keffa. 11 heures justes. Vous allez continuer votre argumentaire après l'intervention de Abdul Majid. Abdul Majid, vous avez suivi d'abord dans Corneille pour l'histoire de Corneille et de deux, vous avez suivi le pasteur, la conclusion du pasteur Ken que Jésus a été envoyé pour sauver le monde des nations, comme Pierre l'a dit. Le pasteur Keffa a même dit, a soulevé dans sa conclusion le fait que vous ayez dit Dieu n'a jamais travaillé avec Isaac. Il l'a démontré dans le Coran et également, il a démontré que la prophétie concernait réellement Jésus-Christ qui devrait venir sauver le monde, la Vierge et serré enceinte, comme vous avez évoqué Esaïe, évoqué par le pasteur Ken. Alors, vous avez vos dix minutes également. Merci beaucoup. 12h30 jusqu'à 12h10. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Je pense que pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et ceux dont les paupières de discernement ne dorment pas, ils ont compris après l'intervention de ces deux frères, n'est-ce pas, qu'ils n'ont fait qu'exposer leur ignorance de la Bible et c'est ce que je vais confirmer, mais là. Mais je vous demande une chose, ils ont parlé, j'ai gardé le silence, je ne me suis pas agité parce que moi je connais, je sais que les pasteurs de l'église primitive ont toujours eu peur de débattre avec moi et même le pasteur, c'est son nom qui, je peux parler, ça commence, ça commence, les chocs, comme le pasteur disait à l'autre, c'est les chocs musulmans, les chocs musulmans, les chocs musulmans, donc c'est pour vous dire que ça a toujours été comme ça. Je vais seulement vous demander d'éviter des mots choquants avant de lancer du but. Il n'y a pas de mots choquants, il n'y a pas de mots choquants, je peux parler, ça commence, ça fait le choc, les gens ont peur, lorsqu'un musulman prend la parole et veut parler, les gens commencent à s'agiter parce qu'il est facile de dire un message mais difficile de dire un message Je vais revenir sur l'élément, je demanderai au caméramen, je consomme mon temps, de prendre ces images. Vous parcourez la terre et la mer pour faire des prosélytes, mais une fois devenu prosélyte, vous en faites des fois fils de l'affaire. C'était qui ? C'était des non-israélites qui embrassaient la foi juive. Comment a-t-il acquis la foi à l'ision, les frères Kepa ? C'était un romain, mais qu'il était juif. Ce n'était pas n'importe quel romain. C'était un romain qui était juif. Laisse, laisse. Contre ça, l'homme a vu qu'il était juif. Père 18-15, un sensé, et l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Laissez-moi parler, écoutez d'abord. Allez-y, on le laisse expliquer, comme ça, vous allez refler. C'est selon le malheur. J'ai voulu dire ceci, avant de revenir sur le passage. Suivez-le, vous allez lancer un message demander à tous les testateurs qui nous soutiennent, les chrétiens, et surtout le pasteur pour nous envoyer un message pour nous envoyer des messages qui seront lits ici les vendredis pour dire qui était Corneille j'ai dit ceci, Corneille était un Romain qui embrassait la foi juive on suit mon ami je dis ceci, Corneille était un Romain qui embrassait la foi juive je dis ceci Corneille était un Romain qui embrassait la foi juive on suit mon ami voilà, c'est pourquoi écoutez, Pierre est arrivé il leur avait dit, pourquoi m'avez-vous fait venir ici vous savez qu'il est interdit à un juif de rentrer dans la maison des paillets alors mais attendez d'abord c'était des paillets des paillets, s'il vous plaît vous pouvez me laisser parler le goyim, c'est-à-dire les non-juifs mais ils professaient la foi juif je peux parler ? on le laisse terminer mais c'est scandaler ça le goyim, c'est-à-dire les non-juifs mais ils professaient la foi juif je peux parler ? on le laisse terminer mais c'est scandaler ça le goyim, c'est-à-dire les non-juifs mais ils professaient la foi juif je peux parler ? on le laisse terminer mais c'est scandaler ça corneille est appelé le prié le clénaudier je vais parler laissez-moi parler, s'il vous plaît je vais exposer votre ignorage je vais exposer votre ignorage corneille fait partie des prosélytes des gens qu'on appelle prosélytes c'est-à-dire des païens qui ont embrassé la foi juive c'est pourquoi on l'appelle ici il était pillé et craignatier vers la 9ème heure corneille on peut arrêter même là on peut s'arrêter là c'est-à-dire c'est ce que j'étais en train de dire je disais de le débit par après il m'a accusé d'avoir changé pourtant quand je disais corneille était un païen mais qui a embrassé la foi juive il disait c'est faux ce n'est pas écrit dans la Bible oui ce n'est pas écrit dans la Bible pour les pasteurs parce qu'ils ne connaissent pas la Bible alors je vais vous montrer cela comment c'est écrit dans la Bible laissez-moi parler vous ajoutez pourquoi vous portez des lunettes mais vous ne voyez pas laissez-moi parler vous parliez j'ai gardé le silence pasteur et un peu d'irrespect mais avancez laissez-moi parler progresser récupérer je jure vous m'avez fait 8 minutes il est facile de dire un message mais difficile de les soutenir c'est ce que je disais toujours les pasteurs lisaient la Bible mais comme lui c'est un pasteur un pasteur répétiteur ce n'est pas un pasteur mais il répète ce qu'il lit dans les brochures et même les brochures qui ne comprend pas c'est ce que je vais démontrer laissez-moi parler c'est dans la Bible laissez-moi parler vous souviens maintenant la Bible il n'est pas le brochure depuis toujours je peux parler récupérer mon temps déjà 2 minutes à récupérer je viens ici je reviens sur je vais donner un exemple William Branham dans l'église l'église de Fès au paragraphe 155 pour connaître l'essence d'un terme biblique William Branham s'est référé à des dictionnaires il lit ceci paragraphe 155 dis-sez-qu'un ces mots pour découvrir ce que nous pourrons y trouver avant d'aller plus loin le mot nicolaïte c'est un mot étranger pour moi mais j'ai pris tous les dictionnaires grecs que j'ai pu trouver donc nicolaïte vient du mot Nico Nico attendez je crois que je l'ai écrit ici nicolaïte triomphait ou renversait les laïcs ainsi de suite il s'est référé à un dictionnaire pour connaître l'essence du mot nicolaïte bien qu'il soit un pseudo prophète mais il ne connaissait pas l'essence du mot nicolaïte il fallait qu'il se réfère à un dictionnaire frère Roland j'ai un dictionnaire nouveau dictionnaire biblique c'est pas écrit par les musulmans nouveau dictionnaire biblique qui vous explique les mots qu'on utilise dans la Bible les terminologies qu'on utilise dans la Bible je vous demanderai de lire sur Corneille 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 centenier de la cohorte dite italique établi à Césarée selon acte chapitre 10 d'origine païenne il craignait Dieu c'est à dire qu'il était un prosélite juif il craignait Dieu c'est à dire quoi zélé non répétez la phrase il craignait Dieu on l'appelait craignant Dieu dans le verset qu'il était un prosélite juif zélé et charitable Corneille Corneille ce n'était pas n'était pas sauvé par ses bonnes il a les chocs parce qu'on peut quitter ce plateau jusqu'à ce qu'on finira cette émission il ne pourra pas me dire comment appelle-t-on les craignants du anébreu je dis bien anébreu parce que le pasteur qui a intervenu ce jour-là lui n'était pas un anébreu laissez-moi parler laissez-moi parler c'est un romain laissez-moi parler on dit que c'est un romain qui a embrassé la voix juive c'est ce que j'ai toujours dit dès le commencement je n'ai pas parlé de quoi avez-vous peur vous consommez mes minutes trois minutes à récupérer il ne faut pas crier mais laissez-moi parler si vous n'intervarez pas je vais parler calme de quoi avez-vous peur vous pensiez connaître la Bible alors que vous ne connaissez rien de la Bible vous ne connaissez rien vous parlez moi j'ai gardé le silence vous ajoutez pourquoi parce qu'il est facile de dire un message mais difficile de le soutenir monsieur Roland vous avez lu on a dit craignant Dieu veut dire quoi dans la Bible on explique les mots bibliques dictionnaire nouveau dictionnaire biblique ce n'est pas moi qui l'ai écrit il craignait Dieu ça veut dire qu'il était un prosélyte juif zélé et charitable ça va donc on a lit dans la Bible on a lit dans la Bible prosélyte juif prélési commencez le verset 10 et le verset 1 on a lit dans la Bible que Corneille est un pied et craignant Dieu il y a deux sortes de prosélytes en Israël il y a les prosélytes de la justice et les prosélytes de la porte il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille centenier de la corde appelée italienne il était pieux et avec toute sa maison il craignait Dieu il faisait beaucoup d'aumône au peuple et priait Dieu constamment vers la neuvième heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait Corneille il fixa le regard sur lui et saisit de crainte il lui dit qui a-t-il Seigneur et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon surnommé Pierre qui lui ordonne d'envoyer des gens à Jaffa pour aller chercher Simon qui Dieu ici dans les textes je sais que c'est Dieu mais ici dans les textes c'est qui c'est pas l'ange de Dieu qui est Dieu mais lui il a dit Kef a dit ici non il lisant un verset qu'il n'a pas compris il est en train de faire dire à Pierre ce qu'il n'a pas dit il lit le verset 40 laissez parler s'il vous plaît je parle encore il y en a encore mais s'il vous plaît vous ajoutez pourquoi il est facile de dire un mensonge mais difficile de le soutenir laissez-moi parler Roland si j'ai une minute j'ai quitté le patron il parlait moi j'ai gardé le silence je ne parlais pas il ne faut pas fouiller je ne peux pas fouiller vous n'avez pas le poids vous ne faites pas le poids vous ne faites pas le poids et vous le savez très bien je voudrais ici démontrer l'ignorance de mon frère Kef a qui a lu le verset 42 qui ne parle pas de l'envoi des apôtres aux l'on israélite ce que je vais démontrer tout de suite il a mal interprété le verset parce que Pierre dit ceci verset 42 d'acte 10 il dit et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple singlier pas pluriel au peuple suivez très bien au peuple parce que Pierre je vais démontrer tout de suite parce que vous n'avez rien compris allez-y allez-y vous pouvez sauter là-bas allez-y le pasteur même suivez mon frère lisez chapitre 11 verset 1 à 2 je vous en prie verset 1 à 2 chapitre 11 verset 1 à 2 ça veut dire lorsque Pierre fut monté à Jérusalem ceux qui étaient circonstruis le prirent à partir et dire tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux alors Pierre s'est mis à leur faire un exposé suivi alors Pierre s'est mis à leur faire un exposé suivi il dit j'étais dans la ville de Jaffa et je priais lorsqu'en extase j'eus une vision un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi en l'examinant avec attention j'ai vu le quadruper de la terre les bêtes sauvages les reptiles et les oiseaux du ciel j'ai entendu aussi une voix me disait leve-toi Pierre tue et mange mais j'ai dit non Seigneur car jamais rien de suillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche et pour la seconde fois et pour la seconde fois du ciel l'avoir repris c'est que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme suillé cela se produisit jusqu'à trois fois puis tout fut retiré dans le ciel et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions l'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter après le même esprit là on va envoyer les ondes les six frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille et lui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait envoie chercher à Jaffa Simon surnommé Pierre qui te dira de paroles par lesquelles tu seras sauvé toi et toute ta maison lorsque je m'ai mis à parler le Saint-Esprit descendit sur eux comme il avait fait au commencement sur nous aussi sur nous aussi sur nous aussi sur le non juif sur le non juif pour la première fois non non on n'a pas dit pour la première fois c'est pas pour la première fois lorsque lorsque je m'ai mis à parler le Saint-Esprit descendit sur eux comme il avait fait au commencement sur nous aussi les samaritains sont des païens alors si je me souviens de cette parole du Seigneur il n'y a pas qu'on a baptisé d'eau mais vous vous serez baptisé des saints vous ne suivez même pas la lecture mais vous n'êtes pas seriez voilà je prends la parole il s'agit vous lisez il s'agit mais on veut vous dire comment quand mon temps arrive on m'a resté ils parlent moi je les écoute je vous en prie mais c'est scandale ça de part et d'autre de part et d'autre laissez-moi au moins diriger le débat avec le justice c'est pas possible Abdoul Majid nous avons déjà récupéré 4 minutes il est 11h14 vous devriez terminer à 11h10 vous n'avez pas pris compte de l'heure d'interruption mais c'est ça la récupération on n'a pas récupéré je ne peux pas je vous en prie laissez-moi les débatants nous suivent c'est moi qui dirige le débat c'est scandaleux ça le temps qu'ils ont pris à réagir ça n'a même pas pris 4 minutes ce soir ceux qui nous suivent à la télé peuvent exactement aussi le confirmer vous ne savez pas que lorsqu'une personne a la parole et que les autres parlent à la côté ils peuvent psychologiquement déranger cette personne Abdoul Majid vous êtes dans un débat un débat respecte vous soit injuste Roland j'ai pris la parole moi je les écoute moi je prends le bruit vous dites soit injuste ça veut dire quoi ça je vous ai récupéré le temps mais pourquoi vous ne les interdisez pas de parler quand je prends la parole Abdoul Majid c'est scandaleux ça je ne suis pas dans leur bouche je leur dis c'est le débat regardez cette injustice de l'éclaté j'exige une seule chose le silence lorsque votre interlocuteur prend la parole mais il dit nous sommes dans un débat donc ils ont le droit de m'interrober quand je prends la parole est-ce que vous comprenez imbécile je ne dis pas qu'ils ont le droit mais pourquoi vous les laissez parler quand je prends la parole il faut une réaction mais je quitte le plateau je m'en vais ne fuis pas reste là on va te corriger aujourd'hui mais calme soyez silencieux je exige le silence je exige le silence ne fuis pas je vais vous éliminer aujourd'hui je dis le silence moi je dis le silence si vous allez me corriger soyez silencieux c'est ce que je vous débatte moi je vous demande deux choses seulement le silence et la vérification des écritures je vous demande le silence quand je prends la parole c'est ce que je demande je vous ajoute deux minutes deux minutes ça veut dire quoi même si moi j'accepte que vous m'ajoutiez deux minutes mais je rappelle un point important Roland je vous ai déjà reproché c'est la même fois nous sommes en direct à la commission vous êtes un journaliste mais vous êtes aussi pasteur faites très attention ne montrez pas votre tendance lorsque vous gérez les débats quand les frères prennent la parole moi je m'aider je les écoute je vous en prie pas mais quand moi je prends la parole je veux parler monsieur monsieur on va risquer de faire une confusion parce que ici là Roland n'est pas pasteur Roland est journaliste non mais Roland est en train de demander sa couleur si je le montre c'est son le débat vous venez de dire c'est un débat je suis juste sur le débat comment je prends la parole c'est un débat lorsque deux personnes parlent à la fois l'une des deux doit être très chaude dans un débat lorsque l'un parle l'autre doit s'éteindre écouter je pense que la vérité est ailleurs vous n'allez pas me dire de fermer votre bouche pendant le débat monsieur Abdelmajid quand je prends la parole j'ai le droit de parler mais je n'ai pas le droit d'interrompre mon interlocuteur je n'ai pas ce droit là je fais preuve de politesse en vous disant est-ce que monsieur Abdelmajid ça va moi j'ai quitté le plateau ça va je quitte le plateau ça ne sert à rien Hakimi 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 ne fuis pas je vous demande le silence ne fuis pas j'exige le silence quand je parle c'est la seule chose que je veux dire tu parles attend j'exige le silence quand je prends la parole ils ont parlé j'ai gardé le silence quand je prends la parole sinon ne réagissez pas sinon on risque de perdre le temps également les traitées sont en train de nous suivre et ils voient de quelle injustice je suis victime j'exige le silence et la vérification des écritures deux choses je vous en prie Abdelmajid allez-y 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 vous avez 3 minutes jusqu'à 11h20 nous étions lisons je pense que les traitées sont en train de nous suivre et ils ne sont pas dupes nous avons lu dans le dictionnaire biblique on vous a expliqué les termes craignant Dieu que lui ne connait pas l'hébre et il ne pourra pas le dire jusqu'à la fin de cette émission c'est un défi il ne connait pas ça lorsqu'on parle on dit de quelqu'un qui est craignant Dieu celui qui craint Dieu il fait partie de deux types de prosélytes de l'un des deux types de prosélytes en Israël il y a les prosélytes de la justice et les prosélytes de la porte c'est-à-dire les gens des nations qui ont embrassé la foi juive et qui mettent en partie toutes les lois et d'autres les projets de la porte qui ont embrassé la foi juive mais qui s'abstiennent par exemple de la circoncision et de l'absténance de certains aliments et ici dans le dictionnaire biblique que moi je n'ai pas écrit c'est le nouveau dictionnaire biblique publié par les éditions Emmaus M. Roland a lu sur Corneille il est écrit craignant Dieu veut dire prosélyte juif et c'est ce que j'étais en train de dire lors de la dernière émission que Corneille était un Romain converti au judaïsme et le pasteur n'est cessé de lire non c'est faux pourquoi ? parce qu'il n'a pas vu le mot prosélyte dans la Bible et c'est parce qu'il ignore l'essence du mot craignant Dieu c'était cela son problème on a démontré cela deux une autre contradiction c'est laquelle il venait tout à l'heure de dire je m'excuse pardon allez-y il venait tout à l'heure de dire que les samarités étaient des païens c'est une erreur c'est une preuve de son ignorance de la Bible parce que dans l'acte des apôtres chapitre 8 verset à partir du verset 14 à 17 lorsque les samarités ont crié à la parole à travers la prédication de Philippe l'église de Jérusalem a dépêché Pierre et Paul pour aller leur imposer Pierre et Jean pour aller leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et la Bible nous dit vous pouvez m'aider à lire les passages pas de problème nous prenons à tes apôtres chapitre 8 on va lire des passages des passages chapitre 8 verset 14 à 17 après on va lire les derniers passages quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole des dieux ils leur envoyèrent Pierre et Jean ceux-ci descendus chez eux prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus arrêtez et puis vous allez prendre le second passage avant que je n'explique celui-ci je dis quand les apôtres apprirent que les samaritains avaient aussi reçu la parole ils leur ont envoyé Pierre et Jean pour leur imposer les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit parce que l'autre Philippe ne les avait que baptisés il n'avait pas comme Branham lui-même le dit dans ses brochures c'est Pierre qui avait les clés donc c'est à lui qu'il appartenait d'imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit les apôtres ont appris que les samaritains ont embrassé ils leur avaient envoyé Pierre et Jean les samaritains ne sont pas les païens regardez maintenant les païens qu'on a lit chapitre 11 verset 1 à 2 écoutez maintenant les cas des païens les apôtres et le frère qui étaient dans la Judée apprirent que le païen avait aussi reçu la parole de Dieu lorsque Pierre fut monté à Jérusalem vous pouvez vous arrêter là-bas mon frère les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que le païen avait aussi première fois suivez très bien laissez-moi parler c'est lui qui gère vous dites toujours que c'est lui qui gère le débat vous achetez pour pas la Bible dit et c'est là où on fait les poissons par sa propre graisse parce que quand Pierre Cass et le pasteur Ken ont interprété Marc chapitre 16 ils ont dit après avoir reçu de Jésus l'ordre les apôtres allèrent prêcher partout mais partout chez qui parce qu'ici les premiers païens qui se sont convertis qui ont embrassé la foi c'est Cornet et ses amis et la Bible pour terminer la Bible nous dit quand les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les païens avaient aussi embrassé la parole ils firent quoi ? ils ouèrent Dieu ça n'a rien à voir avec l'ordre de Jésus et je termine avec cette parole de Branham cette parole de Branham vous allez revenir après vous avez dépassé vous avez dépassé vous avez dépassé ça revient j'ai lu Branham Abdoul Madid montre là où la Bible non pas un dictionnaire biblique édité par un groupe de gens appelés Emmaüs nous ne sommes pas ici dans le débat sur base du dictionnaire biblique messieurs le dictionnaire biblique ce n'est pas la parole de Dieu ce n'est pas la Bible ce n'est pas un livre inspiré ça ce sont des chercheurs des hommes des théologiens qui ont écrit cela mais le débat ici est basé dans la Bible et tu as vu que c'est très difficile pour toi Abdoul Madid dans la Bible de prouver c'est pour ça que tu es sorti de la Bible pour aller chercher un dictionnaire biblique la question était montre-nous dans la Bible là où il est dit noir sur blanc que Corneille était un juif comme tu l'as déclaré tu es incapable jusqu'à ce stade du débat tu n'as pas donné la réponse mais j'aimerais relire encore à l'intention de téléspectateurs que ici au verset premier il est dit à Césarée vivait un officier romain nommé Corneille c'était un romain on n'a pas dit ici que c'était un prosélite qui vivait là-bas ce n'est pas écrit et des deux si nous continuons nous allons au verset 18 non non je vais au verset 24 j'avais déjà donné ça au verset 24 le jour suivant Pierre arriva à Césarée et Corneille les attendait et Corneille avait invité sa parenté et ses amis intimes on montre aussi qu'il n'y avait pas seulement Corneille je le répète encore pour la énième fois il y avait aussi toute sa parenté et il y avait également les amis de Corneille et nulle part on a dit que c'était des juifs ou des prosélytes ce n'est pas écrit moi je connais le mot prosélyte ça je l'ai connu je ne sais pas si j'avais 14 ou 13 ans je connais à l'école ça c'est on n'a même pas besoin de connaître la Bible pour connaître la signification du mot prosélyte mais ici nulle part il est dit que Corneille et ses amis et sa famille étaient des prosélytes ce n'est pas écrit il faut avoir l'honnêteté spirituelle de reconnaître que tu as ramassé ça quelque part ou dans un dictionnaire biblique mais pas ici dans la Bible et entre le point de vue du dictionnaire biblique et le point de vue de l'apôtre Pierre qui est la vérité maintenant prenons ce que Pierre dit Pierre dit ici au verset 18 de acte 11 il dit Dieu a aussi non non avant même d'arriver là-bas au verset 10 chapitre 10 verset 44 alors Pierre prononça ces mots l'esprit saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre très étonnés de voir que l'esprit était aussi donné et répandu sur les non-juifs on a clairement dit que c'était des non-juifs on n'a pas dit que c'était des non-juifs croyant déjà dans la foi juive ce n'est pas écrit ça ce sont des mensonges comme lui m'a toujours dit qu'il souffre de la constipation spirituelle c'est de ça qu'il est question il lit de verset qu'il ne comprend pas il mélange les choses complètement à côté et puis il a dit que ce n'était pas l'esprit qui avait parlé ce n'est pas Dieu ce n'est pas le Seigneur qui avait parlé à Pierre pour l'envoyer là-bas mais Pierre le dit clairement vous pouvez prendre ici le verset 19 on dit ceci comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision l'esprit lui dit écoute il y a trois hommes qui vont te demander donc c'est l'esprit qui a parlé directement à Pierre et dans 2 Corinthiens 3 17 la Bible dit oh le Seigneur c'est lui qui est l'esprit donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a encore parlé comme il lui avait déjà parlé dans Matthieu 28-19 et dans Marc 16 verset 15 et 16 vous pouvez prendre encore le verset 28ème il peut vous renseigner clairement il n'y a pas de confusion possible il dit il leur dit vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui mais Dieu Dieu m'a fait comprendre c'est lui qui a fait comprendre à Pierre ce n'était pas les aumônes comme il a dit que ce sont les aumônes de Corneille non Pierre dit que c'est Dieu pas les aumônes Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme celui ou impur alors voilà pourquoi je n'ai pas eu de difficultés pour venir ici prenons le verset 33 il est dit au verset 33 par conséquent ça c'est Corneille lui-même qui dit par conséquent j'étais donc immédiatement envoyé chercher et je te remercie d'avoir bien voulu venir nous voici donc maintenant tous ici devant Dieu et nous sommes prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire tout ce que le Seigneur lui a chargé et non pas tout ce que les aumônes lui ont chargé de dire vous avez cité les noms de Frère Branham ici en disant qu'il avait lu dans le dictionnaire biblique pour chercher la signification du mot Nicolaïde oui mais ça c'est pour le mot Nicolaïde mais montrez-moi là où Branham aurait cherché la signification du mot non-juif en rapport avec Corneille il ne l'a pas cherché parce que c'est un français simple un anglais simple il n'a pas besoin d'aller vérifier dans un dictionnaire parce que le dictionnaire c'est quoi ? ce n'est pas le ainsi dit le Seigneur c'est la Bible qui est le ainsi dit le Seigneur et la Bible est claire il dit encore au verset 19 vous allez d'ailleurs voir que non seulement Pierre mais même après continuez à lire le verset 19 on dit les disciples qui s'étaient dispersés lors de la perception survenue après la mort d'Étienne ils allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et Antioche mais ils n'annonçaient la parole qu'aux juifs je sais qu'ils vont réagir mais continuez toutefois quelques-uns d'entre eux venus de Jérusalem donc quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrene se rendirent à Antioche et ils s'adressèrent aussi aux non-juifs on ne dit pas que c'était des prosélytes c'était des non-juifs donc non seulement à Césarée chez Corneille mais aussi à Antioche comme on a dit par le frère de Chypre et de Cyrene il est dit ils s'est rendus à Antioche et ils s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus or le Seigneur était avec eux comme il a promis dans Matthieu 28 il était avec eux et un grand nombre de personnes de personnes crurent et s'est converti au Seigneur il a aussi voulu tromper il s'est posé que les Samaritains c'était des Juifs ce n'était pas des Juifs les Samaritains c'était des hommes de nation et il est clairement démontré vous pouvez aller dans la Bible dans deux rois au chapitre 17 lisez depuis le verset 6 et le verset 24 vous pouvez aller lire aussi le verset 30 et le verset 36 vous verrez comment en ces temps-là le roi Salmanassar avait complètement bris en déportation tous ceux qui étaient en Samarie et il les avait amenés là et Jésus-Christ dans Luc 17 au verset 17 Jésus-Christ parlant des Samaritains il les appelle des étrangers il n'a pas dit que c'était des Juifs merci pasteur Ken pasteur Keffa je suis même dans deux rois 17 parce qu'Abdoul doit être enverré aujourd'hui toutes ses déclarations mensongères et tous tous nos téléspectateurs vont voir qu'Abdoul c'est un ajoutateur spirituel il ne connait rien de la parole du Seigneur ça nous trouve même de venir débattre avec lui comme la fois passée je lui ai dit à la porte il a dit qu'il est du niveau du pasteur Kass j'ai dit non tu n'es même pas du niveau ni du pasteur Kass ni du pasteur Ken ni même au niveau on aurait même invité nos enfants à débattre avec Abdoul sinon il est très léger de roi chapitre 17 verset 24 en ce qui concerne les samaritains ne sont pas et plutôt sont des juifs le roi d'Assyrie au verset 24 fit venir des gens de Babylone des Kouta d'Ava des Amat et de Sébar et les établis dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël c'est pour ça que vous avez vu la femme là dans Jean 4 le verset 9 il a dit quand le Seigneur lui demanda de l'eau elle a dit à Jésus toi tu es juif comment demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains tant qu'il soit corrigé humblement que les samaritains ne sont pas des juifs et pour revenir dans l'écriture que Frère Kén a dit pour confirmer que les samaritains sont des étrangers dans Luc chapitre 17 je vais le lire calmement avec lui et vous monsieur le journaliste depuis le verset 13 Jésus Christ a guéri ici auparavant dans le premier verset depuis le verset 11 il a guéri les gens Luc chapitre 17 Jésus Jésus mette et pitié de nous ça c'est le verset 13 dès qu'il les eut vus il leur dit allez vous montrer au sacrificateur et pendant qu'il y allait il arriva qu'ils furent guéris l'un de ses voyages guéris rêvint sur ses pas glorifiant Dieu à haute voix il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce c'était un samaritain Jésus prenant la parole dit les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres où sont-ils n'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu les samaritains ne sont pas les juifs les samaritains sont des étrangers que Abdoul reçoit cette correction aujourd'hui encore comme les autres fois quand il a débattu avec le pasteur et le pasteur Thomas il a dit que plutôt dans acte 10 c'est un ange du Seigneur qui est venu parler à Cornée mais Jésus-Christ travaille avec les anges l'ange n'est venu que continuer à confirmer déjà l'ordre d'émission de Matthieu 28 et de Marc 16 puisque dans Marc 16 il a dit qu'ils allèrent partout c'est dans les villes d'Israël mais il est dit aller prêcher à toute la création on n'a pas dit non un peuple création je suis la créature du Seigneur vous l'êtes et même lui toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé quand Jésus parle à l'ange de venir à Cornée mais c'est parce que les anges travaillent avec Jésus c'est lui le Seigneur de l'univers Apocalypse chapitre 22 depuis le vaccin 16 écoute ce que Jésus lui dit moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les idées donc les anges sont au service du Seigneur de Jésus Christ parce que c'est lui le Seigneur créateur du ciel et de la terre sauvé de l'humanité donc les anges sont à son service donc envoyer l'ange chez Cornée c'est toujours pour venir confirmer la mission qu'il avait déjà donnée quand il était avec les apôtres sur la terre donc il n'y a pas de contradiction là que oh non c'est l'ange qui est venu là chez Cornée donc ça veut dire que ce n'est pas l'ordre de démission non les anges célestes travaillent avec les anges terrestres voilà pourquoi vous voyez qu'il est venu encore même chez Philippe partout quand il est venu il a dit à Philippe ici même dans le livre de l'acte chapitre 8 depuis le verset 26 un ange du Seigneur adressant la parole à Philippe et dit va du côté de Jérusalem sur le chemin qui quitte de Jérusalem à Gaza celui qui est désert va tu vas trouver un éthiopien c'est pas un juif un éthiopien un éthiopien un éthiopien ministre des condamnes reine d'éthiopie et sur un tendance de tous ses trésors venu de Jérusalem pour adorer sans retourner assis sous son chair et lisez le prophète Esaïe donc ce n'était pas ce n'était pas des juifs regarde ici au verset 40 après qu'il ait fini de baptiser au verset 39 verset 40 il dit Philippe se trouva dans Azote d'où il alla jusqu'à Césarée ça c'est pas Israël en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait ce sont les villes des nations sous quel ordre Philippe était avec les douze dans Matthieu 28 dans Marc 16 et dans tous autres écrits il avait reçu exactement l'ordre du Seigneur Jésus Christ d'aller pécher dans le monde c'est qu'il comprend seulement d'après le plan dédié de 70 semaines de Daniel il devait d'abord commencer avec Israël et enfin que quand lui il a été mis à la croix quand son sang a été reprendu pour le pardon des péchés de tous les hommes c'est en ce moment qu'il devait maintenant aller partout dans le monde entier et rencontrer toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé comme lui Abdoul s'il croit à la fin il s'il ne pouvait aller le baptiser et il doit être sauvé Merci Pasteur Ken Pasteur Kefa Abdoul Majid vous avez 10 minutes également ça va je pense que les télésploitaires qui nous suivent ils vont rester calmes ne réagissez pas pasteur en vous en j'exige toujours des choses dans les débats le silence et la vérification des écritures un point un trait je n'aime pas faire trop de bruit et je voudrais ici rappeler aux télésploitaires les proverbes du roi Salomon l'homme naïf croit tout ce qu'on lui dit mais l'homme attentif l'homme prudent est attentif à ses pas et il est facile de dire un maçon mais difficile de le soutenir mais là je vais les prendre tous et les mettre dans le même panier parce qu'ils ne comprennent pas c'est pourquoi ils se contentent de lire une bible qu'ils auraient acheté peut-être à 2500 mais ils oublient que la bible ne se limite pas à cela les connaissances bibliques ne se limitent pas à cela parce qu'il y a des connaissances géographiques il y a des connaissances historiques il y a des connaissances de merces et coutumes dans la bible c'est comme l'horreur que les pasteurs cassent à commises et qu'ils continuent à commettre en disant les douze pasteur pasteur casse j'ai bien dit pasteur casse qu'ils continuent à commettre en confondant les dix vierges aux dix épouses de l'époux qui arrivaient le pasteur le pasteur qui il s'appelle comment le pasteur Mbikai Mbikai le pasteur Mbikai lui a donné une bonne leçon c'est que le pasteur casse n'a jamais compris le sens bien que je suis d'accord avec lui sur la polygamie je suis d'accord avec lui mais les dix vierges ne sont nullement sur le symbolisme ou une représentation des dix épouses qui appartiendraient à l'époux qui arrivait ça il faut lire le merci et les coutumes juives pour comprendre cela ce que le pasteur Mbikai a dit c'était vrai c'était une leçon biblique pour lui alors deux mon frère il dit les samaritains sont moi je n'ai pas dit les samaritains sont des juifs j'ai dit les samaritains sont des israélites il faut bien il faut bien me suivre mes chers frères j'ai dit les samaritains sont des israélites parce qu'après la mort de Salomon le rhum d'Israël s'est scindé en deux parties il y a eu le rhum du nord d'Israël capitale Samarie le rhum du sud de Juda capitale Jérusalem ceux du nord ils étaient appelés samaritains et je vais fuir les poissons par sa propre graisse dans le même verset qu'il a donné dans 2 rois chapitre 17 qu'il n'a pas lu jusqu'au verset 29 pour montrer comment il sera fruit dans sa propre graisse mais avant cela prenez d'abord Luc il n'a pas aussi compris l'histoire de la femme samaritaine Jean chapitre 4 à partir du verset 5 jusqu'à 10 à 12 parce qu'il a dit la femme samaritaine était non israélite était non juive écoutez ce que la femme samaritaine dit d'elle même écoutez ça Jean chapitre 4 verset 5 à 12 donc les corrigeurs corrigeaient il arriva donc dans une ville de Samarit nommée Chikar près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ la sixième heure une femme de Samarit vint puiser de l'eau Jésus lui dit donne moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vives la femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif mais demandes-tu à boire mais demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains Jésus lui répond si tu connaissais le don des dieux et qui est celui qui te dit donne moi à boire c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive Seigneur lui dit-elle tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurais-tu donc cette eau vive es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui on a bu lui-même ainsi que ses pires es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et il a bu lui-même elle était descendante de qui es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits elle est qui vous voyez comment vous exposez votre ignorance de la Bible vous avez des mille lettres pour regarder mais vous ne voyez pas es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits elle est qui païenne mais c'est un israélite ce sont les israélites qui étaient appelés samaritains on revient sur son propre verset 2 rois chapitre 17 à partir du verset 24 il a fui le verset 29 disait 2 rois 2 rois chapitre 17 verset 24 à 29 qui sont les samaritains le roi d'Assyrie fit venir de Jean de Babylone de Kouta de Hava de Hamat et de Sépharville de Sépharville il le fit habiter dans les villes de Samarie à la place des israélites il le fit il le fit habiter dans les villes de Samarie à la place des israélites vous comprenez j'ai pas mes lunettes ils prirent possession de Samarie et habitèrent dans ces villes lorsqu'ils commencèrent à y habiter ils ne craignaient pas l'éternel et l'éternel envoya contre eux les lions qui les tuaient on dit au roi d'Assyrie les nations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la religion du dieu du pays et il a envoyé contre elles les lions qui le font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la religion du dieu du pays le roi d'Assyrie donna cet ordre faites aller là-bas l'un de sacrificateurs que vous avez déporté de là qu'il aille y habiter et qu'il leur enseigne la religion du dieu du pays ainsi de sacrificateurs qui avaient été déportés de Samarie vint habiter à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'éternel pourquoi ? continue mais les nations firent chacune leur dieu elles le placèrent dans les maisons de haut lieu bâtis par les Samaritains suivez très bien non suivez le verset écoutez le verset écoutez le verset suivez dans les villes écoutez le verset les nations firent leur propre dieu et ils le placèrent dans les hôtels bâtis par les Samaritains c'est pas bâtis par les Samaritains ce sont les urènes du nord c'est le verset écoutez il vient de Babynone non écoutez tout ce que vous avez dit est vrai c'est dit je peux parler je peux parler je peux parler allez-y pasteur ne soyons pas comme des petits enfants faisons un débat classique qui ne sait pas que le roi Salmanazar a déporté de peuples en Samarit qui ne sait pas mais c'est ce qu'il dit dans le verset précédent mais le verset qui suit on vous dit les nations que Salmanazar a déporté en Syrie en Samarit ces nations là se firent répétez le verset répétez le verset répétez mais les nations firent chacune leur Dieu elles le placèrent dans les maisons de haut lieu bâtis par les Samaritains les nations que Salmanazar a amené firent de Dieu et les placèrent dans les haut lieu bâtis par les Samaritains parce que les Samaritains c'était les Israëls vous pouvez lire ici ok je veux lire les commentaires bibliques donc le nouveau dictionnaire biblique Samaritain dans le seul passage de l'Ancien Testament où figure ce terme il est synonyme d'habitant de l'ancien royaume israélite du nord ça va il est synonyme mais d'habitants du royaume est-ce que ces messieurs comprennent ? allez-y allez-y on vous dit que les nations emmenées par Salmanazar ont placé leur divinité dans les haut lieu bâtis par les Samaritains et les Samaritains ce nom est utilisé dans la Sainte-Essama pour parler des habitants du royaume du nord les Israélites qui habitaient le royaume du nord c'est pourquoi la femme samaritaine a dit es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a légué c'est qui ? c'est une païenne ? c'est parce que vous n'avez pas compris et c'est pourquoi on ne pouvait pas lire d'autres parce qu'il y a même un professeur qui corrige ça ici qui dit il y a des gens qui font l'erreur en disant que les Samaritains ce n'était pas des Israélites c'était des païens il dit non les Samaritains sont des Israélites parce que les habitants du nord étaient appelés Samaritains ou Israélites les habitants du sud étaient appelés Juifs ou Jidéens c'était leur nom vous avez suivi le pasteur Ken mais il a sauté des versets n'est-ce pas ? vous cherchez à se faire tristement célèbre vous voyez ? quand il a lu acte chapitre 10 il a lu les versets 1 mais il a sauté les versets 2 là où il y a la pomme de discorde notre problème consiste à connaître les sens du terme craignant Dieu laissez-moi parler laissez-moi parler parce que le débat c'est de savoir si Cornet était un païen converti au judaïsme et nous avons lu dans le dictionnaire on vous dit craignant Dieu veut dire prosélyte juif et le pasteur a lu le verset il a sauté il a sauté le verset il a lu le verset 1 il a sauté le verset 2 il est écrit il aurait avait à Césarée un homme nommé Corneille centenier d'une cohorte de la légion appelée italique écoute homme dévot et craignant Dieu avec toute sa famille faisant aussi beaucoup de monde au peuple et priant Dieu suivez très bien priant Dieu continuellement et même lorsque Pierre est arrivé chez lui il lui a dit maintenant je comprends que Dieu ne fait exception des personnes car tout celui qui les crée Dieu les prend en considération parce que Corneille craignait Dieu les craignants Dieu c'est cela une caractéristique des prosélytes parce qu'il y a deux prosélytes en Israël les prosélytes de la justice et les prosélytes de la porte ceux de la justice sont appelés les craignants Dieu c'est à dire qui pratiquent le judaïsme c'est pourquoi les dictionnaires bibliques vous avez dit craignant Dieu signifie prosélyte juif et c'est ce qui vous échappe alors il a parlé de il dit il dit l'esprit a dit cet esprit c'est Jésus mais c'est trop malheureux parce que dans acte chapitre 10 on vous dit que l'ange apparaît à Corneille et dit à Corneille envoie des gens maintenant à Joupier pour aller chercher un certain Simon de Cyrènes c'est Simon Pierre et il envoie des gens pour aller chercher Pierre le même âge est parti chez Philippe et chez Pierre plutôt et qui est appelé l'esprit c'est là où le pasteur n'a pas compris il dit non l'esprit m'a fait voir l'esprit m'a dit mais l'esprit lui a dit quoi lisez acte 10 vous allez dire vous allez voir le même esprit a dit à Pierre n'hésite pas d'aller avec eux car c'est moi qui les ai envoyés ce que vous faites c'est moi qui les ai envoyés qui avait envoyé les délégués de Corneille c'était un ange dans l'acte des apôtres chapitre 10 est-ce que les anges ne sont pas des esprits dédiés à son service la bible nous dit les anges sont les esprits l'esprit c'est un ange ici l'esprit dit clairement n'hésitez pas d'aller avec eux c'est moi qui les ai envoyés mais que c'est moi qui les ai envoyés et que dans l'acte 10 on trouve que c'est un ange qui a demandé à Corneille d'envoyer des gens pour aller chercher Pierre l'esprit dont il est question c'est un ange ce n'est pas en faisant beaucoup de bruit en criant que ça deviendra la vérité votre erreur reste toujours l'erreur malgré que vous faites beaucoup de bruit pour commencer seulement par le verset par lequel vous venez de terminer la bible n'a pas dit un esprit dit à pied non on dit l'esprit ça c'est Dieu c'est le créateur dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 allez lire ce verset là il est clairement dit que or le seigneur Jésus Christ or le seigneur c'est lui qui est l'esprit on parle de l'esprit et non pas d'un esprit selon Apocalypse chapitre 1 les anges sont appelés aussi des esprits un ange c'est un esprit mais ce n'est pas l'esprit l'esprit c'est Dieu lui-même Jean chapitre 4 car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent qui l'adorent en esprit et en vérité ça c'est la première correction maintenant la deuxième j'aimerais revenir parce que vous avez remarqué que notre pauvre ami ici Abdoul Madid est en difficulté aujourd'hui dans le débat comme il avait échoué la fois passée il a amené le dictionnaire biblique pensant qu'avec le dictionnaire biblique édité par Emmaus il va changer la Bible maintenant pour parler des Samaritains moi je confirme que c'était des étrangers parce que Yeshua Hamashiach Jésus Christ a raison il a dit que ce sont des étrangers c'est contraire à ce que le dictionnaire biblique a dit vous vous croyez dans le dictionnaire biblique mais nous nous croyons dans la Bible c'est ça la différence maintenant voici la première correction mon 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 Abdoul Madid oui je te donne allons-y nous sommes dans 2 rois 17 je suis en train de te démontrer que les Samaritains de temps de Jésus Christ n'étaient pas des juifs ils n'étaient pas des israélites c'étaient des étrangers voici le premier verset je suis dans 2 rois 17 on parle du roi Salmanassar qui est le roi d'Assyrie de la Mésopotamie de Babylone on dit au verset 6 à la 9e année du reine d'Osée le roi d'Assyrie s'empara de Samarit c'est ça que tu ne sais pas avant qu'il ne s'empare de Samarit ceux qui y vivaient c'était les vrais israélites descendants de Jacob dont on a parlé mais quelque chose va se passer parce que ici le roi d'Assyrie vient et il attaque on dit il s'empara de Samarit et qu'y fit-il il déporta les israélites où ? en Assyrie c'est ça que toi tu ne sais pas le pauvre Aboulbadi tu ne le savais pas donc les israélites dont tu parles là ils ont été pris et déportés maintenant écoutez ce qu'il se passe il établit ces israélites là de Samarit du royaume du nord dont tu as parlé il les établit à Allah sous les rives du Abor dans les régions de Gozam et dans les villes de Mehdi ça c'est un il les a déportés maintenant qu'est-ce qu'il a fait du territoire de Samarit c'est ça que tu as besoin d'apprendre mon ami il dit au verset 24 il dit le roi d'Assyrie alors qu'est-ce qu'il fit ? il fit venir des gens de Babylone Amen donc les Samarit qui ont remplacé les vrais israélites qui faisaient partie du royaume du nord ils ont été remplacés par des babyloniens et les babyloniens ce ne sont pas des israélites véritables ce ne sont pas des juifs ce sont des hommes des nations alors il les remplaça par qui ? par des babyloniens originaires de Kouta de Hava de Hamad de Sèvres-Faïm et il les obligea à s'établir dans les localités de Samarit où vivaient les israélites Amen alors il dit à la place il les obligea à s'établir en Samarit à la place des israélites qui avaient été déportés alors ces gens occupèrent la Samarit et s'installaient dans les villes maintenant j'en viens au verset 30 on dit les gens venus de Babylone firent une statue de Soukot Benot c'est de Kouta c'était des païens ce n'était pas des israélites des souches des juifs c'était des babyloniens des étrangers voilà pourquoi dans Luc 17 verset 17 Jésus les appela des étrangers alors il continue il dit au verset 32 avec cela eux ces gens là les Samaritains venus de Babylone qui avaient remplacé les vrais Samaritains il dit ils rendaient un culte à l'éternel et ils instituèrent un peu partout de prêtres choisis parmi eux pour officier en leur nom dans le sanctuaire d'un côté ils rendaient un culte à l'éternel mais en même temps ils continuaient à rendre un culte à leur propre Dieu c'était des étrangers selon le coutume des gens de leur pays d'origine et non pas selon la foi la Torah selon Israël jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui ils continuent à suivre leurs anciennes coutumes ils ne revèrent pas vraiment c'est ça que tu dois retenir ils ne revèrent pas vraiment l'éternel et n'observent pas les ordonnances ça c'est un les Samaritains ils ne revèrent pas l'éternel et ils ne suivent pas les ordonnances et ils ne suivent pas les articles de droit ni la loi de Moïse ils ne suivent pas et ni le commandement donné par l'éternel aux descendants de Jacob ils sont venus s'établir dans les territoires des descendants de Jacob alors qu'eux-mêmes n'étaient pas les descendants de Jacob c'était de Babylonien c'est-à-dire de païens et au verset 41 pour terminer il est dit ainsi donc ces nations adoraient l'éternel tout en continuant à rendre inculte à leurs idoles jusqu'à ce jour leurs enfants et leurs descendants ont maintenu les pratiques de leurs ancêtres c'était de païens des étrangers voilà pourquoi dans Luc au chapitre 17 au verset 17 dont Flakefa a fait allusion lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle de Samaritain il ne dit pas que ce sont de véritables croyants qui avaient la foi juive il dit ici je vais vous le lire Luc 17 au verset 17 pour aller vite ou même au verset 13 après la guérison de ceux qui avaient été purifiés par lui l'un d'eux au verset 15 quand il s'est rendu compte qu'il était guéri il revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix il se prosterna au pied de Jésus face contre terre et le remercia or c'était un Samaritain maintenant Jésus dit mais ils sont bien dix qui ont été guéris n'est-ce pas où sont donc les neuf autres et il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger cet étranger si le Samaritain était des juifs d'origine c'est-à-dire si c'était des israélites de souche Jésus-Christ n'aurait pas dit que cet homme-ci c'est un étranger merci parce que pour terminer dans le verset qu'il a donné dans Matthieu 10 au verset 5 lorsque Jésus-Christ a dit bon aller vers le premier perdu de la maison d'Israël mais avant ça il a dit n'allez pas vers le païen n'allez pas non plus vers les Samaritains si les Samaritains étaient des israélites véritables Jésus aurait dit allez aussi prêcher aux Samaritains mais pourquoi il leur a dit n'allez pas chez les Samaritains parce que Jésus a dit dans Luc 17 c'était des étrangers donc c'est ça la vérité Donc pasteur Kepha vous allez prendre 3 minutes je vais donner aussi à Abdul Mahdi 8 minutes parce que le temps vous avez pris 5 minutes parce qu'on doit terminer on doit terminer dans le temps qu'il nous reste il faut qu'il parle il a droit à 10 allez-y pasteur vous êtes à 10 allez-y suite pour confirmer l'écriture Luc chapitre 17 que Fréken vient de lire dont Jésus dit que par ainsi dit le Seigneur le Samaritain qui a été purifié c'est un étranger Abdul puisse prendre son document qu'il appelle le Coran confirme Jésus Christ je suis ici dans surat 19 le verset 33 parce qu'il n'a pas répondu le premier surat que j'ai donné dans le Coran le surat 12 qui disait que Mahomet dit que lui il a servi le dieu d'Abraham ses ancêtres d'Isaac et de Jacob et non le dieu d'Ismaël dont il disait il n'a pas pu répondre ça c'est Mahomet qui l'a dit et ici dans surat 19 le verset 33 Mahomet dit et que la paix soit sur moi là il parle de Jésus la paix soit sur moi le jour où je n'ai le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant tel est Issa Jésus fils de Marie parole de vérité dont il doute lui et lui il doute à ça Issa qui est Jésus le fils de Marie qui lui doute ça c'est le Coran qui lui enseigne de comprendre cela et c'est lui Issa que soit Yeshua de son vrai nom qui a dit que le Samaritain ce sont des étrangers c'est lui la parole de la vérité Mahomet le confine que lui Abdoul le prend avec humilité en présence de tous vous avez dit de Roi dont il a lu mais il a condamné le Israël était divisé entre Israël nord et Israël sud au temps du roi Roboam c'est là où Jéroboam le serviteur de Salomon a fait le Samarit comme la capitale d'Israël nord comme c'est la terre juive les Samarites la Samarie mais quand le roi de Babylon avait déporté les étrangers à Samarie ce n'était plus les juifs même la femme là quand tu l'as dit qu'est notre père Jacob mais c'est parce que le puits de Jacob était là avant même qu'elle n'arrive il parlait de Jacob qui est l'ancêtre de ce pays d'Israël ne voulait pas dire qu'elle était de sang juive ou israélite comme il a dit qu'elle était israélite de sang non c'est un gros mensonge il vient de dire ici en prenant son dictionnaire mais les dictionnaires ce sont des théologiens les théologiens ont commis même beaucoup d'erreurs dans la Bible nous les avons même maudits les huit ségrés et les théologiens ils ont remplacé beaucoup de choses et quand il prend le dictionnaire biblique qu'un théologien en fait pensant que c'est ça l'inspiration divine mais ça c'est l'égarement il est bien égaré sur ça ici encore regardé une minute comment lui Abdoul Madib comment lui Abdoul Madib ne comprend même pas l'exécution je suis dans acte chapitre 2 pour lui montrer que le jour de la Pentecôte l'écriture que le pasteur Caspier avait lu le jour là au bruit qui y est la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils disaient les uns aux autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous délais et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle l'éparte Médès et l'amute ceux qui habitent la Mésopotamie je vais finir l'Afrique l'Egypte le territoire de la Libye voisine la Syrie et ceux qui sont venus des roms juifs et posélites crétois et arabes comment les entendons nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu en ce jour si il y a eu même 3000 âmes qui fient sauvées et Pierre a dit la promesse c'est pour vous pour vos enfants et de ceux qui sont loin il y a un grand nombre que le Seigneur va appeler même en MDC même au Corombe je pense que ceux qui nous suivent c'est à eux qu'il appartient de tirer la conclusion j'ai lu un verset que le frère lui-même a donné d'abord commençons avec le verset du Coran le verset du Coran auquel il a fait je ne sais pas Mouhamad qui parle c'est Joseph je vous mets au défi de le lire en consommant mes minutes c'est Joseph qui parle ce n'est pas Mouhamad vous faites dire au Coran ce qu'il ne dit pas voilà comment vous exposez votre ignorance je vous mets au défi de lire les versets là en consommant mes minutes on va voir si c'est Mouhamad comment vous c'est-à-dire Joseph le prophète Joseph fils de Jacob je ne peux pas le recommander à lui tu es Satan à lui il dit je ne peux pas le recommander à lui parce que je suis Satan il est facile de dire un massange mais difficile mais lisez je voudrais filer le passeur par sa propre vie vous l'avez dit c'est Mouhamad qui parle c'est Joseph qui parle dans ce chapitre son orion avec Mouhamad et Joseph est descendant de Jacob par Isaac Mouhamad est descendant d'Abraham par Israël Joseph est descendant d'Abraham par Isaac c'est un massange je vous mets au défi vous ne pouvez pas le faire parce que vous savez que c'est un massange deux quand vous parlez des samarités mes frères j'étais très clair c'est pas moi qui l'ai dit vous parlez toujours de la Bible mais la Bible ne se limite pas à son texte seulement parce qu'il y a des livres qui expliquent la Bible vous devez connaître les coutumes le maître la géographie de la Bible l'histoire de la Bible pour connaître toutes ces choses là Branham s'est référé à des livres de l'histoire je lis dans le brochure il avait beaucoup de livres d'histoire il dit lui-même il a en commandé même il y a des choses qu'il a découvertes même par l'histoire pas par la révélation Branham me l'a dit alors laisse moi parler alors la femme samaritaine a dit à Jésus Seigneur es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a légué ce puits parce que c'est une descendante de Jacob deux vous avez parlé du lebré mais vous n'avez rien compris pourquoi vous sautez le verset 14 lisez le verset 14 vous allez comprendre le verset 14 rapide moi le verset 14 lisez le verset 14 je vous en prie il faut mettre les doigts ici pour ne pas perdre la part en les envoya il leur dit oui allez vous montrer au sacrificateur oui et pendant qu'ils allaient il arriva qu'ils furent purifiés ça va merci allez vous montrer au sacrificateur on va envoyer un étranger païen allez se montrer au sacrificateur non suivez très bien suivez moi très bien c'est parce que vous ne comprenez rien est-ce que Jésus peut-il envoyer un païen allez se montrer au sacrificateur les païens dans la bible qui n'avaient même pas le droit de pénétrer dans l'étendre et pourquoi Jésus l'appelait ah c'est parce que vous n'avez pas compris je reviens encore sur le dictionnaire pour vous expliquer biblique c'est pour moi qui l'a écrit il faut expliquer avec la bible lisez le dictionnaire explique le mot de la bible il faut expliquer la bible lisez suivez parce que vous ne comprenez pas brannam lisez le dictionnaire pour connaître certains mots dans la bible dans le nouveau testament où le mot étranger n'a pas le sens précis les mots étrangers n'ont pas le sens précis comme dans la bible ils défendent dans l'ancien testament le terme est synonyme d'inconnu le voyageur le voyageur le voyageur quel passage on a donné le chapitre 17 voyageur c'est à dire un voyageur qui vient de l'autre côté il est en Jidé il quitte son territoire de Samarie en tant qu'un israélite qui habitait le rhône du nord la frontière du nord il est en Jidé c'est pourquoi on l'appelle c'est le dictionnaire un juif mais Jésus ne peut pas envoyer un paillet aller voir les Samaritaires un juif qui va dans une autre province devient étranger il devient étranger c'est parce que vous ne connaissez pas l'arabe et l'hébreu vous ne connaissez pas l'arabe et l'hébreu les arabes et les hébreux les arabes et les hébreux les samaritaires un juif qui va dans une autre province il devient les arabes et les hébreux utilisent les termes étrangers pour parler même d'une personne qui ne vit pas chez eux vous vivez dans le même quartier c'est faux je peux parler complètement faux je continue regardez l'erreur qu'ils sont en train de commettre ici tout ce que le pasteur Ken a dit sur l'histoire de Salmanazah ainsi de suite je l'ai dit ici tu ne l'as pas dit ça c'est vrai mais là il n'a pas compris c'est quoi il a dit qu'on a déporté les enfants d'Israël je n'ai pas dit c'est la Bible je suis d'accord laissez-moi oublir je suis d'accord avec vous mais là il n'a pas compris regardez ce que dit le verset c'est pourquoi vous connaissez le verset 29 regardez le verset 9 parlez des nations que Salmanazah a abordées dit ceci mais les nations écoutez bien mais les nations donc apportées par le roi chacune firent leur dieu et elles les placèrent suivez-toi bien suivez les nations firent des dieu et les placèrent dans les hauts liens bâtis par les samaritains les samaritains qui étaient déportés déjà les israélites donc ils étaient déportés ils sont déportés suivez ils étaient déjà déportés laissez-moi parler donc c'était de Babylone laissez-moi parler j'ai dit c'est ça merci je peux parler là où vous n'avez pas compris c'est quoi merci laissez-moi finir je vous ai dit ceci les rois ont déporté les israélites leurs lieux de culte sont restés vides les nations suivez très bien je vous apprends l'histoire les nations sont arrivées la Bible nous dit chacune d'elles firent de leurs dieux et les placèrent dans les hauts liens bâtis par les samaritains c'est-à-dire les israélites qui vivaient dans le Homme qui nous 這是 les nations ne sont pas les israélites parce que les nations firent de Dieu la Bible l'a pas dit elles firent de Dieu et les placèrent dans les hauts liens qui nous ont bâtis non qu'elles ont bâtis la Bible dit elles firent de leurs dieux et les placèrent dans les hauts liens bâtis par les samaritais qui l'étaient pris au Homme qui nous c'est là vous n'avez pas compris laissez-moi parler c'est mon tour mon frère je reviens ici sur l'acte pour finir là on a parlé de l'ange la Bible nous dit bien dans l'acte 10 c'est un ange qui est à Paris à Corneille et comme l'ange est allé voir Pierre on l'a appelé l'esprit le pasteur n'a pas compris et il a crié que c'était Dieu parce qu'on dit Dieu est esprit est-ce que Dieu est un esprit parmi les esprits je peux parler laisse-moi parler je peux parler laisse-moi parler je dis dans la Bible les anges sont appelés les esprits de Dieu et celui-ci c'est un ange la preuve c'est quoi j'ai lu la preuve dans la Bible écoutez bien écoutez bien la preuve écoutez la preuve et comme Pierre pensait à la vision l'esprit nous dit laisse-moi lire tu vas connaître quel esprit tu vas connaître l'esprit lui dit voilà trois hommes qui te demandent lève-toi et descend et t'en vas avec eux sans affaire de difficulté car c'est moi qui les ai envoyés et qui m'a envoyé les hommes de Corée quand il était secourné l'ange est descendu secourné envoie des gens de ce pied le même ange qui est appelé l'esprit va là-bas il dit c'est moi qui les ai envoyés mais tu ne peux pas comprendre qu'un ange est envoyé par l'esprit des dieux et donc c'est l'esprit des dieux qui est en voie vous êtes tombé vous ne comprenez rien non non tu confonds tu confonds tu confonds l'esprit et un esprit écoutez tu confonds Dieu n'est pas un esprit parmi les esprits ça c'est un lorsque l'on dit que Dieu est esprit ça a un sens Dieu n'est pas Dieu a créé les esprits il n'est pas un esprit il y a plusieurs esprits mais Dieu est l'esprit Dieu n'est pas l'esprit Jésus a dit Dieu est esprit Jésus a dit Dieu est esprit il y a une différence entre être esprit et être un esprit fais très attention mais c'est ça que je te dis un ange c'est un esprit il ne me laisse pas parler il continue à s'agiter je dis ici c'est lui-même qui explique il dit il te donne la clé de la compréhension il dit n'hésite pas parce que le même ange est venu chez Cornel il lui a dit envoie des gens aller chercher Pierre comme Pierre ne pouvait pas aller chez Cornel parce que c'était un non-israélite bien qu'il a embrassé la foi juive mais il était interdit aux juifs de rentrer dans leur maison le même ange est parti cette fois-ci il est appelé l'esprit et il dit à Pierre n'hésite pas d'aller avec eux car c'est moi qui les ai envoyés au verset 28 il dit que c'est Dieu c'est Dieu mais non je veux aller ma permission c'est Dieu et il dit écoutez tout ce que le Seigneur le Seigneur je peux parler c'est mon Dieu le Seigneur t'a chargé je termine avec ça c'est l'antenne je vous dis il cite un passage disant Dieu m'a fait voir mais là c'est les messagers de qui ? je peux parler vous vous a jeter pour quoi ? je ne peux parler tu es moi je ne peux parler c'est qui je ne peux parler assez ils qui t'es On lui m'a raté, on a un crédit On lui m'a raté On lui m'a raté Voici comment nous allons Et chaque idée jaillit la lumière Voilà, merci Du choc Du choc Du choc des idées Jaillit la lumière Voici Voici l'aspect Voici l'aspect De la semaine prochaine Si le pasteur Ken n'est pas Rentré aux Etats-Unis Alors le lundi on aborde L'aspect est-ce que Simo Kimbangu est réellement Le sauveur de Noirs Le prophète envoyé Pour le lait noir Et ça sera avec les amis De Wouvanou Qui sont empêchés, ils viennent d'envoyer le message Qu'ils ont eu une grande manifestation C'est comme ça qu'ils ont été Pris par cette manifestation Et particulièrement Tatan Gheleka Qui devrait participer au débat Qui a participé au débat C'est lui le modérateur De cette grande manifestation Donc rendez-vous pris Abdul Majid Tatan Gheleka Pasteur Ken Pasteur Kepha Pour le mardi prochain Et là nous parlons Si réellement Simon Kimbangu Est le sauveur des Noirs Alors nous invitons également Les amis de l'église Kimbanguiste Qui viennent nous entretenir Par rapport à ce sujet Parce que les amis de Wouvanou Ont dit Nous allons démontrer que Simon Kimbangu Est réellement Le sauveur de Noirs Et ils ont même un nom Qu'ils lui ont donné Le nom c'est quoi ? Le dieu de Noirs Comment on l'appelle encore ? Fumuamba 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 Qui a envoyé Simon Kimbangu Dans ce contexte-là Également les amis ont écrit Sur les mensonges De Papa Koussou Le livre que nous avions montré La fois passée Que je suis personnellement En train de lire Parce que Abdul Majid M'en a fait cadeau Et également le pasteur Ken Avec des recherches Il y a eu un texte Qui démontrait Que Kimbangu N'avait pas envoyé De gens pour parler De ce qu'il parle aujourd'hui Et même de fonder Cette doctrine Au deux parts Lui-même qui était Un prédicateur baptiste Est-ce vrai ? Toutes ces histoires À propos du mystère De Simon Kimbangu Nous allons découvrir La vérité Pour le mardi Dans débat religieux Nous vous laissons Nous vous laissons En compagnie Des amis de sport Tout à l'heure Etchèchéri Etchèchera Massolo et Massano Voilà Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada